Bonsoir à tous les amis, merci de nous rejoindre une fois de plus dans ce qui s'annonce être une émission plus que spéciale. Aujourd'hui j'ai un masque parce que les masques vont tomber. C'est une spéciale Halloween haute en couleur, des citrouilles, des araignées, des chauves-souris et bien sûr un panel de chroniqueurs tout aussi effrayants qui effraient la concurrence, comme on dit, qui provoque la table d'en face. Du cinéma, de la musique, des histoires et le thème central du jour, la jeunesse et le vivre heureux mourir jeune. Mais les amis, je ne peux pas aller tout seul. J'ai mon masque, je pense que vous avez reconnu qui je suis. Je vais d'abord récupérer et aller voir une victime du jour. C'est une chroniqueuse, elle s'appelle Lorena. Je me dirige vers elle les amis avec la torche de la vérité. Bonsoir Lorena. Bonsoir Emile, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, bienvenue une fois de plus dans la maison de la terreur et la maison des horreurs. Es-tu prêt à vivre une aventure spéciale aujourd'hui ? Bien évidemment, je suis excitée même. Eh ! Oui, excitée parce que c'est qui s'annonce. Je te jure, ça va chauffer. Oui, je pense que toi tu m'as reconnu malgré mon masque, bien évidemment, qui saurait ignorer et oublier ma voix. Mais bien évidemment, aujourd'hui tu n'es pas seul. On va se diriger tout de suite vers la gauche avec une personne qui ma foi aussi mérite, j'ai envie de dire, son lot de surprises et qui est remplie de surprises. À ma gauche, je me dirige, dans le noir, tout évidemment. Yo, Anaïs. Yo. Ça va ? Ça va. Tu es prête aujourd'hui pour une émission haute en couleurs ? Un peu effrayée par ton masque. Non, c'est normal, je t'ai dit, j'effraye la concurrence. J'effraye tout le monde, tu vois, parce que moi le président de tous les hommes est frayant, tu vois un peu. Tu es prête aujourd'hui, tu as des histoires à nous raconter. L'histoire l'a fait peur. Oui, le vivre au mourir, jeune, les amis, faites vraiment attention. Laurina, ça ne te dérange pas, je vais reprendre ma lumière de la vérité. Oh non, du tout, du tout, du tout. Je vais reprendre la lumière de ma vérité, les amis, parce que pour vous annoncer aujourd'hui une émission incroyable, haute en couleurs, mais yo ne serait rien sans le credo, sans notre cri de ralliement. Oui. Bonsoir à tous pour cette soirée épouvante. Et bienvenue sur Yo ! Imaginez une équipe de jeunes passionnés. qui travaillent avec l'application, ardemment, efficacement. Ils se battent vigoureusement. Bravo tous les obstacles. Ne reculent devant rien. Ils sont d'une compatibilité sans pareil. Le regard toujours fixé vers l'objectif. Et peu importe ce qui arrive, ils auront toujours de la joie de vivre à vous transmettre. Ils seront toujours prêts à relever chaque défi avec passion. Nous sommes D'itime았어요. Je remercie jamais. Kempes sur lequel on sacre les pieds… C'est parti demain. Je vous dis. Je vais vous important de voir votre seule sorelle vousiu. L Economie. Je vous améliore. Técd. C'est rapide. Je vous dis. Je vous remercie jamais. D' rebuilding. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour les amis, après ce qui a été, je pense, l'introduction la plus effrayante de l'histoire de la télé sans vouloir me jeter les gamelles et encore moins des fleurs. Oui, les amis, je vous ai dit, nous étions avec Lorena, nous étions avec Anaïs. Et vu que c'est une journée de surprise, vous savez, Halloween, il faut vous effrayer. On a une autre personne qui vient nous recevoir tout de suite sur le plateau. Elle n'est pas effrayante, mais bon, ça reste quand même une surprise parce que vous avez l'habitude de la voir de l'autre côté de la ville et du pays même. Elle s'appelle Danielle. Yo, Danielle. Bon retour parmi nous dans la ville. Ça va? Je veux pleurer. Tu pleures pour quoi? Tu pleures pour quoi? Je suis contente de retrouver moi, je suis fière. Tu vois? Là, maintenant, alors? Ah, voilà. Maintenant, parce que je me disais que bon, c'était pour te faire peur que tu crois que je n'allais pas passer aujourd'hui à la télé. Ça va? Tu as prévenu tout le monde quand on te voit ici? Tu t'es appelée au village et tout. Au village, carrément. Oui, au village. Ça, c'est Halloween quand même, hein? Si tu appelles au village, on te dit, alors que tu as café fort là-bas, tu allais dit, quoi. En tout cas, j'ai appelé au village. Je dis, comme vous voyez là. Je dis, je suis encore sur le plateau. Voilà. Je suis moins effrayante que d'habitude, je ne pensais. Parce que les fois où on m'a vu là, c'est mieux, moi-même, je savais. Tu n'étais pas là quand on a fait la spéciale. Et tu fais habituellement ça depuis ton écran? J'aimerais que tu te pêche, si te pêche, tu nous fasses un peu un bonjour et bienvenue sur Yo. Les gars, c'est Daniel. Bonjour et bienvenue sur Yo. Les amis, vous savez, à événements particuliers, émissions particulières, présentateurs particuliers, chroniqueuses particulières. Déguisement particulier. Déguisement particulier, les amis, parce que si vous allez vous poser des questions, vous savez, en fait, mon habillement aujourd'hui, je vais vous donner la ref de mon habillement, en fait, c'est que ça n'a pas de ref, je suis l'inventeur de ce style vestimentaire pour Halloween aujourd'hui. On appelle ça le Umbra. Donc, on met la Umbra, vous voyez un peu, vous voyez donc, c'est un peu ça. Et tout, non, ne riez pas. Ce ref, ça coûte d'abord cher. Tout à l'heure, vous allez voir si c'est un habit cher. Donc, on va commencer, les amis. Habituellement, on a l'habitude de jouer à qui veut gagner des chips, qui veut gagner 100 francs, qui veut gagner un million. Mais c'est plutôt rien, même quand dedans, parce qu'on n'a pas l'argent. Aujourd'hui, les amis, on va pranker des gens. Pranker. Pranker. En langue facile, ou en français facile. On va effrayer. On va effrayer, les gens. On va appeler les amis sans toutefois divulguer les numéros, parce qu'il ne faut pas qu'on les appelle. On va commencer par Lorena. Lorena, tu vas choisir quelqu'un. De préférence, si tu sais que c'est quelqu'un qui ne te regarde pas. D'accord. Est-ce pas ? Tu vas mettre son numéro, on va l'appeler en espérant que la personne décroche. D'accord. De là, le scénario sera simple. Je vais faire comme si tu as un problème, que machin, il faut ceci. Bref, chaque confesse à moi, il va inventer. Je ne vais pas du tout faire peur à la personne que tu appelles. Dans le temps d'abord que tu mettes le numéro ici, on appelle. Et vous, qui êtes là ? Cherchez des hackers, on va appeler. Alors, donc, on appelle quelqu'un au choix. Oui. D'accord. Voilà. Je mets le haut par là. Oui, tu me donnes. C'est moi qui parle. OK. Voilà. C'est qui, s'il te plaît ? Ma mère. Le nom, il faut le nom. Ma mère, non ? Le prénom, juste le prénom. Ah bon, Patience. OK. Maman Patience. Profitez-en tous les jours dans ton point de vente. Orange Money Cash. J'espère qu'elle va décrocher. Je fais un petit peu de fond de vente. On décroche. Allô ? Allô, bonsoir. C'est bien, madame Patience ? Oui. Ah oui, la maman de Lorena, n'est-ce pas ? Oui. Oui, en fait, je vous appelle parce que nous faisons face à un petit problème avec Lorena. Bon, petit, c'est petit. Aujourd'hui, on a un assez gros problème avec Lorena qui, elle était en train de venir pour l'émission d'aujourd'hui. Et elle a été, je ne sais pas comment faucher, c'est par une moto, je ne sais pas quoi, qui a fui. Donc, je ne sais pas de quel côté vous êtes actuellement. Je suis à ma carte. Je ne suis même pas à Douala. Mince, alors, on va faire comment ? Parce que là, là, c'est votre numéro WhatsApp ici, parce que vous envoyez des photos, elle est là au sol. Elle m'a dit seulement appeler maman, appeler maman. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. On doit se diriger vers qui, ici, à Douala, si possible. Votre fils est né, d'accord. Il s'appelle comment, game de préférence ? Ok, d'accord. Et on l'appelle, on lui dit de venir directement, on fait comment ? Allo, maman, allo, maman, c'est un point, co, je vais te dire. Nous sommes en pleine émission, maman. C'est un point, c'est un point. On est en pleine émission, je ne sais pas si tu as entendu où regarder actuellement. Tu vois la maison. Qu'est-ce que vous pouvez me faire, comme ça ? Ouais, maman, désolé, oh, sorry, maman, sorry. Des bisous, hein ? Je pleurais même déjà. Ouais, maman, ouais, ça va, ça va. En tout cas, continuez de regarder à tout à l'heure. Désolé, maman, à plus tard. Ouais. Elle voulait, elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va pleurer. Elle va pleurer, comment ? Non, quand elle a dit qu'on la pète au feu, là. Ouais, c'était à l'heure. Elle va pleurer, elle va pleurer, quoi, c'est un choqué. C'est un choqué, en tout cas. Elle n'aime pas les boumets, mais surtout. Maman. Bon, Lorena, c'est fait. Oui. Laquelle langue tu vois, c'est plutôt j'ai maintenant. Parlez vite, pardon, je ne veux pas beaucoup les... Vas-y. J'ai choisi. Tout au hasard. Daniel, je n'ai rien contre, c'est toi. Mais s'il te plaît, tiens. C'est mon, c'est... Fais quelque chose. Ok. Et tu... On appelle qui, s'il te plaît. Mon vent. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il panique? Qu'en venant, tu as eu un problème. Il sait qu'il est actuel, ça doit avoir un problème. Mais tu n'es pas avec lui? Non. Ok, donc on fait comment? Non, mais lui il est à Yaoundé, ok. Il est à Yaoundé, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lui? Il est à Yaoundé, bon... Dis quoi que... On fait la même chose? Non, il faut autre chose. Voilà. Il a dit qu'on l'a rappelé. Il dit qu'on l'a rappelé. C'est la... C'est net ce que je voulais dire. Il sait que tu es y arrivé. C'est net. Il sait que tu es arrivé. Ok, attends. Il est à Yaoundé, comme on l'a rappelé. Il sort ça. Ok. Il s'appelle? Il s'appelle M. C'est la commissaire à Bonanjo. Elle a été rappelée pour faute de CNI. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez venir avec sa CNI ou je ne sais pas, parce qu'elle nous sait justement qu'elle n'a pas ça sur elle et voilà. Ce sont les autres, vous savez que les temps, c'est à Yaoundé, il y a beaucoup de problèmes. Je n'aime même pas qu'elle dorme ici parce que voilà. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Ok, je vous rappelle là, on va vous rappeler en tout cas là, parce que moi, ils sont à Yaoundé. Ah, vous êtes du côté Yaoundé? Je suis à Yaoundé, là-bas. Bon, ok. Vous vous l'appelez, quelqu'un d'autre, vous savez. Bon. Ok, d'accord. Vous allez l'appeler, qui, s'il vous plaît? Je vais l'appeler, Féjim Roméo. Ok, qui est? Son grand, nos grands-fois en fait. Ah, votre grand-fois aussi? Oui, oui. Ok, donc vous allez faire quand lui dit de m'appeler là maintenant, parce que il faut qu'il m'appelle là-là maintenant, vous savez que c'est dimanche, vraiment. À moins, est-ce qu'on ne sait pas? On fait comment? Tu dis quoi? Que ton grand-fois... Ok, il vous appelle maintenant, il est en train de vous appeler maintenant. Ok, d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, de grâce. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais laissez-le, Féjim Roméo. Non, il prendra comment que le grand-fois appelle là-bas. On attend l'appel du grand-fois. On attend l'appel du grand-fois là maintenant. C'est monté. On ne sait pas comment, mais elle n'est pas vraiment pas à ça. Mais Anaïs, on fait comment? On peut appeler quelqu'un chez toi, mais l'un appelle. Moi, je ne sais même pas qui est là. Parce que Roméo doit appeler, il peut donner mon numéro. J'ai dit, là, ça a montré une vue tout à l'heure. On fait comment? Tu ne sais pas qui appeler? On va d'abord croire que tu as vu qu'il y a pour même. C'est qu'il y a pour même. Non, mais il faut qu'elle doit aussi passer au temps. Je connais. Tu sais à qui tu peux appeler? Bon, et si Roméo appelle en ce temps alors? Ou bien, on te garde un peu après. À l'heure que Roméo appelle là maintenant. Ok, on te garde, mais ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Ça ne peut même pas te rater. Moi, je ne peux même appeler qui? Même toi, je ne sais pas qui je peux appeler. C'est vraiment passé. Mes amis me connaissent. Ils savent que moi, et dérangent même d'avoir eu. Ils ne vont même pas me croire. Mais bon, donne quand même le numéro. Tiens, mets quand même le numéro. Mais si Roméo appelle. Faites pour arranger la situation là. Moi, je n'ai rien. Je lui ai seulement dit que tu as vu l'anjou, il va venir avec un commissaire à l'anjou. Il va chercher non. On a fait qui? Commissaire, regarde ça. Ta meilleure amie. Ta meilleure amie, elle ne nous regarde pas. Ok, elle ne sait pas comment? Sandrie. Il lui dit que chaque genre de poème, il peut l'aller. Je suis peut-être morte. Morteur. Hé, hé, hé. Loignez-la. Toi, tu veux que la... Non, 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 non. Non, 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 non. Fais-tu que c'est Halloween, tu veux la finir? J'avais fait un accident. Non, non, non. Ok. C'est Halloween, toi, tu veux l'enterrer une fois qu'elle n'est pas. Elle va te suivre. Dites-lui que j'ai fait un accident. Juste devant son entrée à Bonanjou. Aïe, son entrée, c'est où? Euh, en face de la maison du Pachi. En face de la maison du Pachi. Les retraits orange-mollisent. Elle, c'est un peu trop. Là, ça me va. Ça me va. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Mimba. Hé, c'est quelqu'un qu'il appelle. Attends. parce que j'ai dans la équipe et sinon est à bon anjo il va arriver ou à bon anjo un accident grave au rond-point d'aidou elle s'appelle claudia et tu as eu quel accident grave jusqu'à tu as eu la force de dicapé l'étel assez roméo commande à ito allo allo oui bonjour monsieur roméo oui bonjour c'est ip mbenga du commissaire de bon anjo de l'apj vous êtes bien au grand frère de madame daniel mademoiselle daniel fédille oui c'est moi oui d'accord plutôt plutôt nous avons contacté votre frère mail qui nous a fait comprendre que c'est vous qui êtes à douala actuellement et daniel est actuellement ici au poste avec nous pour défaut de cas national d'identité il nous a été rapporté que on va vous contacter vous peut-être que que vous lui apportez sa carte d'identité ou pour que vous puissiez régler sa pénalité à bon anjo en face de à l'immigration oui elle est bon elle est un peu plus éloignée là je suis dans mon bureau aïe 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 monsieur on m'a fait comment ça c'est sans pas mes ordres mais supérieur ok d'accord on va voir mais c'est ça c'est compliqué il veut me bengar d'accord mais je fais comme un passé regardé monsieur si vous fait que ça belle mais supérieur si vous avez un message à transmettre peut-être mais monsieur s'il vous plaît vous n'est pas le temps s'il vous plaît je vous parle tranquillement de plus non monsieur sincèrement ça ne me plaît pas à vous j'ai juste à suivre parce qu'on a appelé son frère ok nous sommes du côté bon anjo bon anjo et m'immigration et m'immigration à côté du lycée joss là l'arrière le vous êtes arrivé allo allo monsieur oui vous êtes arrivé c'est le plan on arrête de prank et c'est le plan ouais c'est bien qu'il est tombé ouais c'est le point c'est que c'est halloween bientôt lancé c'est ma une blague elle est là ça c'est nier elle est sur le plateau t'inquiète et il faut même qu'on appelle mêlingue parce que lui-même il a dit qu'il devait t'appeler non vous savez que l'effort d'intervention rapide nous on agit vide on a perdu le temps on a vu t'appeler non c'est normal non c'est normal on sait en tout cas désolé d'avoir dérangé on est ensemble alors s'il te plaît c'est bon merci merci pas la petite pour moi mais les ballons c'est monté c'est monté vous les a envoyé même un mot des pauvres ballons mon déguisement si mon déguisement ce n'est pas parce que la tour il faut parler en tout cas malheureusement on n'a pas eu on va chercher à contacter sanzine tout à l'heure mais on va là pour aller voir notre fouet qui n'est pas là aujourd'hui et d'ailleurs je tiens aussi à saluer roy qui a eu qui s'est absent aujourd'hui parce que je crois qu'il est à la et boulot va fashion week et c'est pas si c'est ça mais les ma fashion week et il n'est pas là aujourd'hui on le salue tout à l'heure on va quand même voir un peu le style à travers les habillements de certaines stars pour halloween mais d'abord on va d'abord regarder robert qui nous parle de l'eau budget film tu as évolué un peu en anglais tu as compris de quoi il s'agit ok je préfère garder ça pour moi regarde ça pour moi hé ma soeur pourquoi je me descends comme ça ça va ça va ça va en tout cas les amis vous savez que c'est halloween avant de prendre roeva d'abord je vais d'abord faire Robert je vais d'abord faire une petite magie je vais faire paraître des trucs là maintenant en tant que grand sorcier aie ta-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tt-ai-tai-tai-tai-tshhhh moi c'est la chauve souris batman la chauve souris d' arkham les amis après cette chauve souris que j'ai pu faire apparaître on prend robert et on revient juste après yo les gars j'espère que vous allez bien c'est Robert vous l'avez reconnu et aujourd'hui je vais vous parler de low budget film, des films à petit budget. Alors vous qui êtes passionné le cinéma et qui n'avez vraiment pas la possibilité d'exprimer ce que vous avez fait et vous n'avez pas la possibilité, les moyens de vous lancer aussi vous-même dans ce monde-là, les possibilités de faire des films à partir de rien, ça va être beaucoup de créativité. La première actrice c'est d'exploiter au maximum ton entourage. Donc si vous avez dans votre entourage une personne, si d'abord déjà votre spectre vous demande de dire n'importe quoi, de l'écure, d'un restaurant, d'un parmi les gars, pour rapprocher, vous allez vers un proche qui peut vous aider avec ceux-là, sachant que c'est pour un low budget film. Et maintenant si vous avez posté la possibilité de vous procurer des matériaux audiovisuels, tout à dire caméras et micros, vous pouvez utiliser des smartphones pour enregistrer comme des caméras et pour enregistrer le son aussi comme des micros. C'est pour ça que j'ai déjà longtemps, il faut faire parler sa créativité. Il faut être très créatif lorsque vous voulez le faire. Votre investissement pourrait aller dans un trépied pour le téléphone parce qu'il faut bien stabiliser les images et les lumières. Les lumières vraiment pas très chères parce que c'est un low budget film. Alors vous êtes passionné de cinéma, je trouverai toujours des astuces pour vous, pour que vous ne trouverez pas des prétextes logiques. C'est compliqué. Même en partie de votre smartphone, vous pouvez faire des choses incroyables. Et surtout, et surtout, regardez Yo. Voilà. Donc on se donne à nouveau sur le plateau et à la semaine prochaine. Robert, Robert, Robert. Trois fois Robert. Merci mon frère pour ta vidéo de l'autre côté. J'espère que bientôt tu vas parler de moi dans le cinéma parce que tu as nous dit que j'ai un très grand jeu d'acteur. Daniel, ça te fait quoi de voir ton frère à la télé ? Et toi, aujourd'hui, tu es là. Lui aussi, il aimerait être cela. Mais vous savez, il est très foiré. Hey. Vous savez, mon frère est très mignon. Il est d'abord. Ah. Hey. Ce regard d'Anaïs, c'est... Hey. Elle va mieux. On a eu la révélation ici. Acceptez ça. Acceptez ça. On a eu cette révélation ici. C'est j'aime. Acceptez ça. Est-ce qu'on n'a pas eu cette révélation ? Mon père. Mon père. Néné, c'est... Donc, vous vivez votre amour caché. C'est que tu dis là. C'est ça. OK. En tout cas, voilà, Robert vous a parlé de low budget film, comme je disais. Mais avant de parler un peu de Robert, nous avons une nouvelle surprise aujourd'hui. Après la venue de Daniel. Nous avons une invitée aujourd'hui qui va... Des témoignages poignants. Il me fallait même le masque. C'est exactement ma visage cachée. C'est une histoire incroyable, les amis. C'est une jeune étudiante. Elle est... Je ne sais pas si tu veux... Parce que... Tu veux la présenter ? D'accord. Vas-y, je t'offre dans... Non, reste même là-bas. C'est mon cas. D'accord, je vais rester ici. Oui, vas-y. Alors, c'est une jeune étudiante à IG. Voilà. Je continue, ma soeur. Bref. Elle va nous raconter pas son histoire. Voilà. À elle. Une histoire qu'elle a vécue d'un ami. Voilà. Sur notre thématique d'aujourd'hui, c'est là. Sur notre thème. Elle a dit... Le vivereux mourir jeune les amis. Parce qu'elle ne veut la manger, là. Je l'ai mis. Non. Si elle a mangé, elle va nous dire tout à l'heure. Elle va nous dire. Ne t'inquiète pas. Comme nous, souvent, j'ai un agenda de questions comme ça, là. Donc, on accueille Siri, les amis. Il y a un tonnerre d'applaudissements. Ça va, ça va. Je vais te dire, il y a un truc ici. Vu que c'est mon plateau, en temps normal. Alors, si tu veux, peut-être confisquer ton téléphone. Tu vois. Donc, si tu peux l'opposer, s'il te plaît. Arrache même. Arrache même ça. Parce que c'est Halloween. J'agresse beaucoup les temps aussi. Parce qu'il faut venir à l'argent des fêtes. Comme vous voyez, vous êtes déjà de haut là. Pour l'année fête de vos goûts, il faut aller à l'argent des fêtes. Donc, tout à l'heure, on va revenir sur toi. Parce qu'apparemment, tu as une histoire à nous raconter. Ok. J'espère que tu ne vas pas pleurer. Apparemment. J'espère que ça ne fait pas peur. Non, non, non. Voilà. Donc, avant qu'on arrive au sujet central, là, et qu'on ne prenne d'abord les stories. Parce que même Anaïs aussi, elle a une histoire, là, d'une fille qui a dit que, bref. C'est écrit, j'écris le temps. Vous savez, les amis, nous avons encore raconté des histoires en anonyme. L'histoire, là, fait au moins quatre écrans. Au moins quatre screens, comme ça, là. Mais, mon frère Roy n'est pas là. On va d'abord prendre Stylzik. Et c'est moi qui présente Stylzik aujourd'hui. Mais comme un super spécialiste de la musique, il n'y aura que le style. Vous savez. Ce n'est pas grave. Je suis allé un peu, j'ai fouillé un peu sur les réseaux. J'ai vu quelques styles de... Mais attendez, si on t'y a bouffé une tontine. Une tontine auditive. Donc, il y a les styles de la NBA, en fait. Vous savez, en NBA, ils sont souvent, même par les Américains, en général, ils sont cette culture de l'événement, là. On dit souvent, ils sont payés qu'en Afrique, même quand on n'a pas fait ça en Afrique, parce que sinon, les vrais sorciers, les vrais sorciers vont sortir. On va d'abord regarder quelques looks d'Halloween, là, du côté de la NBA. Et on voit un peu marcher. Voilà, le brand James. Je dis ça bien en anglais américain. Le brand James. Est-ce que vous... Le style, s'il vous plaît. Pour un Halloween, bien sûr. C'est classique. C'est classique. Bon, toi, t'as vu que c'est des gens qui n'ont pas payé. Moi, c'est juste le masque. Le masque qui reflète Halloween, ça se rebelle. Bon, est-ce que vous savez d'où vient le masque, là ? Est-ce que vous avez l'habitude de regarder les films d'horreur, vous ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais d'où vient le masque ? Constamment, je ne sais pas trop. Peut-être même pas tuer de ma dalle pas. Mais regarde mes livres. Ah, tu as le numéro de LeBond James. Ah, tu as le numéro, bien sûr. Ah, tu as le numéro de LeBond James. C'est Freddy Krueger, c'est un tueur. C'est un tueur en série. Là, c'est Saul. Ou Jake Saul, vous n'allez pas comment l'appeler. C'est un tueur qui lui fait passer des épreuves. En fait, c'est comme si on te met quelque part, on demande de Saul. J'ai dit, Mofi, à mesure que tu avances, il y a des épreuves. Et croyez-moi, il est très sadique. Tu vois ? Donc là, c'est Stephen Curry. Ça, c'est mon pote, c'est mon frangin. Après, normalement, nous avons Victor Wemba Nyama. Tu connais Victor Wemba Nyama, toi ? Déjà entendu parler. Toi, tu entends toujours parler des gens. Je voulais, s'il te plaît, qu'on revienne sur le Stephen Curry, là. Il y a une période où il chauffait tellement. Il chauffe encore comme ça. Il chauffe, non ? Ah oui, c'est vrai que tu n'atties pas trop en ligne. Non, il chauffe, il est tout. D'ailleurs, aux Jeux olympiques, il a trop chauffé même. D'accord. Est-ce qu'on peut passer au style d'après ? Voilà, Victor Wemba Nyama. Déjà, vous savez, lui, son déguisement est inspiré d'une légende qu'on appelle le Slenderman. Bien évidemment, nous, on ne connaît pas ça. Tu vois, les Mbengis, on trouve les trucs bizarres. On dit que c'est un gars qui est grand, qui est tout blanc, bref. Et comme lui, il fait à peu près 2 mètres. Si on passe, c'est 2 mètres 15, 2 mètres combien, là ? Je ne sais pas trop. Donc, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, le masque, là, c'est quelque chose. Non, c'est un masque, non. Il faut qu'il respire. Toi, tu ne peux pas. Tu ne connais pas ça. Comme toi. Comme toi. J'ai les moyens. On vient de ma côté. La vérité vient d'arriver. Mon téléphone professionnel. Et là, on finit avec Milestone. Tout le monde connaît le film, c'est quand même non. Non, moi, je ne connais pas ça. Star Wars. Moi, moi, Star Wars, ah non. Et tu ne connais pas ? Je ne connais pas. Tu connais Anaïs ? Je suis, je connais, ma soeur. Tu as regardé Star Wars, toi ? Mon angèle est caché du film. Je vois un peu. Un big mob de s'est déguisé, là, tu n'as vu que non, j'ai avu big mob. Oui, un big mob. Vous vous fous de déguiser un big mob, là, il me fout même le maillot. Vous connaissez le maillot des big mob, là, non ? Des lions, là, ça, marchait. C'est un big mob, là. Il me faut servir de venir avec ses équipes big mob. Ça refait la pauvreté. Ça refait la pauvreté. On sent ta souffrance. Donc, les amis, comme je vous disais, je vais organiser une fête d'Halloween. Je vous dis, c'est marrant pour que vous puissiez voir les temps, parce que vous n'êtes pas invité. Alors, il y aura un panel de quelques stars, le président de la Feka Foot, moi, c'est tout. Parce que je pense que dans ces pays, il n'y a que nous deux, voilà. Nous élevons, non, c'était un hérif. Parce que quand je suis venu, on peut croire que c'est la blague. Ça ne me fait vraiment pas rire. Oui. Donc, on peut croire que c'est la blague, les amis. Qui dit Halloween dit déguisement, qui dit déguisement dit argent. Les amis, vous avez vu que sur le sol avoir un déguisement cher venu de... Le look la même est tourné. Venu de quelque part. Allez, on va louquer comment. Le look la même est tourné. Le look la même est tourné. Écoute un peu ce que le gars se dit. C'est ça, les raisons, on écoute un peu ce que le gars se dit. Et les blancs, pardon. Pourquoi en Afrique, on ne célèbre pas la fête d'Halloween? Si on célèbre la fête d'Halloween en Afrique, comme la blague, les vrais sorciers peuvent venir s'emmêler comme ça. Il faut laisser la fête là chez les blancs, pardon. Dans les amis, vous avez vu, on ne peut pas faire Halloween ici en Afrique, sinon les vrais sorciers. Il y a des pays en particulier qu'on connaît. C'est un peu un pays sorciers. Beneng. Tu as regardé, il y a une sématrice béninoise là. C'était la sématrice béninoise. C'était la sématrice béninoise. Beneng, c'est une sématrice béninoise. Beneng, c'est une sématrice béninoise. C'est une sématrice béninoise, ça va traumatiser. Il est fouet. Je suis encore plus peur qu'il y ait une Nollywood là. Non ! Il dit que le film est là, il va regarder ça. Le film est là, il va regarder ça. Ça me prend trop de vrai. Il dit que Yate. Hey ! Tu restes comme ça à 19h, tu regardes Yate, tu as peur. Parce que d'abord, il y avait la voie suivie qu'au Bénin, il y avait la voie la journée du Vodou. Donc les gars, les sorciers sortent et on déclarent que personne ne sort aujourd'hui. Tu sais quand le Vodou, le siège officiel du Vodou, c'est le cas où au Bénin. Et le Vodou, tu veux voyager. Sans voyager, ça n'est pas déjà... D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, petite anecdote. Je venais ici là, bon, à la prison. J'ai vu. Les gens qui ont dit que ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont venus dans la chambre. Et tu lui dis. Non, c'est que... C'est tellement drôle. Il fallait voir le déguisement et tout. Donc tu sentais que ce n'était pas l'Afrique centrale. Donc tu sens qu'ils veulent déjà implémenter leurs pratiques là, ici. Et bientôt. Et qu'est-ce qu'il te dit même que c'était le déguisement ? Quelqu'un a été entretenu de travail. Eh... En tout cas, ils ont dit que c'est le rave. Ne soyez pas étonnant, en tout cas, ne soyez pas surpris. C'est vrai, est-ce que toi, tu as déjà vu ou du moins tu as dit à consulter, parce qu'apparemment, ils sont allés à la médecin, on consulte, on dit à ces gens. Tu as dit à consulter ce qu'on appelle communément marabout. Papa, il y a un problème. Non, il était deux mots, non ? Il faut me dire. Est-ce que tu as à consulter marabout ? Nous sommes prêts chrétiens, sur le moment, on ne connaît pas les souvenirs-là. Ah, vous ne connaissez pas ça, hein ? Non, non. Qui a à consulter marabout, ici ? Qui m'a fait dire. Vous-même, d'abord, vous êtes d'abord les marabouts, ou d'abord ? Vous-même, d'abord, vous êtes d'abord les marabouts. Est-ce que ça, c'est un féminin ? Ça, c'est un féminin. Tu as un marabout. Envoie. Tu as d'abord un marabout, donc. Ah, tu as un marabout, oui. C'est bien simple. Il n'y a rien à différent sur le marabout, le traduit praticien. Je ne connais pas ces choses-là, aujourd'hui. Attends, je t'ai dit. Moi, je t'ai dit. Le marabout. Tu sais que c'est le marabout, quand tu entres chez lui, on t'est mal d'arriver, t'arriver les chaussures. Tu pars là-bas pour se rendre satisfait, pour un but. Mais un but, t'as mal. Oui. L'avance de traduit praticien. Celui qui traite des maladies à l'indigène. Oui, l'indigène, c'est tout. Si je m'envoie, dites. Non, c'est ça, c'est ça. Je voulais juste connaître la vie du pro. Donc, vous de vous connaissez. Nous, nous, trois ici. Ça vous regarde. Le marabout, du moins, ces gens-là, qui sont apparemment experts de tout ce qui est spirituel, pour avoir l'argent, pour avoir un peu de tout, un peu, dire à les gens qui envoient un peu de ce qu'on dit souvent l'autobacis. Voilà. Peut-être même actuellement, peut-être la femme qui a dit que j'avais là, c'est même pas si. Peut-être elle m'envoie un peu l'autobacis. Je ne veux pas ça. Et vous, toi, toi, tu es comme tu es là. Toi, comme tu es là. Toi, comme tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Voilà. En tout cas, les amis, on dit souvent, il y a un son qu'on écoutait souvent au Nigeria, là, quand ça arrivait au pays. Vous savez qu'il y a un temps, on était trop... Oui. On était un peu trop comme ça, que non, telle chose, il dit la sorcellerie, la sec. Il y a un son qui nous est venu du Nigeria, là. On a dit que, eux, ils chantent... Ils adorent Satan. Ils adorent Satan que Satan a donné l'argent magique. Tu veux dire, parce que le son, là, il est d'abord bien. Oui, 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 oui. Non, mais là, bon, écoutez Dorobuchi et on revient juste après. Dorobox. Dorobuchi. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Eh Seigneur, tout va mêler, c'est haut. Chercher le travail, ce n'est pas facile. On a S.D. Bertho Sarr, une société de distribution, qui est en partenariat avec Orange Cameroun, qui recherche des commerciaux. Pour le dossier, vous devez avoir une demande d'emploi, une photocopie de CNI, avoir un garant crédible, plan de localisation domicile, apte à la conduite de moto, avoir un an d'expérience dans la vente, avoir au moins le bac. Les tâches que vous devriez assurer, vous allez les voir à l'écran, vous allez lire. C'est même mieux les amis de filmer même une fois. Filmer même une fois. Voilà. Donc, that's it. On a le Student Startup Business Program. Voilà. Ça vous permet de referencer et vendre vos créations. Les jeunes étudiants, les petites stars et tout. Les vêtements, des objets d'art, des croquettes, des caramels. Dans leurs espaces à eux. Des boutiques de l'étudiant. C'est comme ça qu'on a nommé ça et tout. Donc, ils accompagnent chaque année les étudiants auto-entrepreneurs pour faire grandir leurs projets, bénéficier de conseils, des conseils d'experts. Et le packaging, communication et financement est bien plus encore. Donc, vous avez le numéro pour rejoindre la team, la team des gars. Voilà. Et non, la team PA. Voilà. C'est fou, c'est ce que je dis. Et on a le Yes Africa Village. Voilà. C'est une opportunité unique pour rejoindre ou lancer votre entreprise en franchise. Avec le Youth Franchise Programme, rejoignez ou créez votre mini-franchise dans des secteurs comme la boulangerie, la rôtisserie, les jus naturels, les restaurations. Ma soeur, Anna. Ça te parle. En collaboration avec les anciens étudiants et des opérateurs locaux, à céder aux locaux toute équipe et à un accompagnement complet. Injection, technologie et tout. Toujours le numéro. Moi, je vous envoie toujours un numéro là parce que je me bats pour chercher le réseau de travail. Je ne sais pas comment vous donner les numéros et tout. On a le travail à FlexJob en temps partiel. Toujours les étudiants. Voilà. On peut visiter les jeunes ici, là. Besoin d'un emploi flexible pendant vos études. Le FlexJob Student Programme. Vous offrez des opportunités de travail à temps partiel dans leurs agences Africa Village. Voilà. Comme serveurs, agents d'entretien, agents d'accueil. Donc, on a l'offre d'emploi à Yaoundé. Je ne vais pas qu'on m'oublie mais tout le temps je l'ai oublié souvent. Voilà. Les postes de cuisinier, comptable, commercial, manager. Ici, c'est Ma. 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 Voilà. Donc, c'est Ma qui recherche tous ces... Ces postes-là. Ces postes-là. Voilà. Vous allez juste envoyer votre CV à l'adresse qui va s'afficher. Donc, on va couper, vous pouvez un peu. J'ai un peu marché dans Yangon, les doigts. Bon, frère, qu'est-ce que ça vous dit de se voir marcher à Limbe, Bouya ? Le problème, c'est le transport. Non, c'est aussi ça. Il y a 7 ans qui arrive et que ce n'est pas facile de se balader un peu partout. Et je suis sûr, mais ne vous inquiétez pas, je vous promets que dimanche prochain, je vais aller à Limbe, je vais aller à Bouya, je vais aller à Bafoussam, bref, je vais aller dans le Cameroun pour vous chercher le travail. Voilà, donc, tu vas me contacter aussi, Robert, du côté de Bouya. il va nous dire, parce que lui, je sais qu'il est un peu foiré, donc s'il peut trouver le travail, là-bas, ça peut l'aider. Les amis, avant que mes chauves-souris arrivent tout à l'heure, j'ai prévu, je voulais qu'on se quitte d'abord sur la musique, parce que c'est Halloween. Il faut un classique, il faut obligatoirement thriller de Michael Jackson. Mais avant qu'on écoute Michael Jackson, vous avez quelque chose à dit, ne dites pas « bon » parce que c'est Halloween. Si tu as quelque chose à dit, on va commencer, on a commencé par toi, donc on va finir par toi. On va finir par toi ? Par toi, oui. Non, non, hé, j'ai dit pas, on a commencé par toi. On finit aussi par toi, là, mais là, on commence par toi, on va. Ah, ok. Bon, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous le 23 novembre pour Dois la série, ça m'intéresse tellement. je peux me lancer dans le cinéma. Cyril, c'est ta première fois à la télé ? Oui, oui. Tu as aimé ? Bien sûr. Parce que je vois comme si tu es un peu timide, il ne faut pas être timide. Non, si la pays, c'est un national. Ok, que ta dignité, là, tu as maintenant pas de vivre ou mourir jeune. Comme si tu es la petite, il ne veut pas ça. C'est un national. Anaïs, et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, on se revoit dimanche à 17h avec de nouvelles stories. Bye, bye. Daniel, toi qui vas malheureusement et toi qui vas repartir de ton côté. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Bon, les gars, on se retrouve tous les dimanches à partir de 17h sur Sunn TV pour votre meilleure émission. Yo, restez connectés, restez scotchers, chéchez le travail, chéchez les dos pour éviter d'être dans les vies ou mourir jeune. Voilà, pour transcrire, je suis là pour marcher pour vous. On se voit la semaine prochaine. Un bisou ! Salut à... Attends, Syguène, tu peux encore dire quelque chose ? Oui, je vais faire un coucou d'abord. Je vais faire un coucou à mes parents du côté des DIA. Ah oui, à vous ? Enfin, le couple est quoi là ? Voilà. À ma gramme, ma gramme me regarde, je vais dire qu'on gramme, si tu me regardes pour qu'on aura des problèmes. À mes deux gramme, j'ai la chance encore d'avoir mes deux gramme. J'ai vu mes deux grammes, toute ma famille, mes petits frères. OK. La famille en général. Voilà, ils sont bons. Moi, bien, c'est ça. En tout cas, les amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Je sais quand même l'intro vous a fait peur, vous avez vu, parce que vous voyez un peu, c'est Halloween et tout. On veut remercier de nous suivre tous les dimanches lorsqu'il est 17h, comme souvent, il combat un rendez-vous tous les dimanches lorsqu'il est 17h. C'est une puce TV Canal 327. N'oublie pas les amis, toujours le conseil, mangez la vie. Que tu aies, un peu d'argent, que tu n'as pas d'argent, mange la vie, mais ne mange pas les gens. Ne fais pas le vivre heureux. Mourir jeûne. Les amis, je dois mettre ma cape magique pour accueillir mes chauves-souris. Et quand mes chauves-souris passent, on écoute Thriller de Michael Jackson. Et la spéciale, mon frère. Et avant que Thriller n'arrive, bonsoir les amis. Et merci d'avoir fini. C'est l'enrumant, c'est l'enrumant. J' Sunshine, dans leur dans Vous étiez prête, n'es-tr'à- nok-no. I visaut � sagen 1 la C'est parti ! ... 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